Sur le sens de la synthèse. J'ai bien compris le message, cette intervention sera donc sous le mort d'ordre de la concision et de la jovialité. Les universités d'été que nous concluons aujourd'hui auront déjà démontré notre capacité de travail sur des sujets parfois techniques, mais que nous avons su maîtriser avec les nombreux intervenants que nous avons eu l'occasion d'écouter hier et qui ont donc démontré notre force de travail, dont nous allons avoir particulièrement besoin dans les prochains mois. Nous avons une année extrêmement dense devant nous, bien sûr avec les enjeux électoraux que nous connaissons, mais aussi avant ça avec les nombreux combats que nous allons mener dès la rentrée. Je pense en particulier à la loi bioéthique dont les auditions à l'Assemblée nationale ont commencé la semaine dernière et notamment avec un sujet cher aux jeunes radicaux, la PMA pour toutes. Nous serons bien entendu aux côtés de Guélib et de sa présidente Catherine Michaud pour porter haut et fort les valeurs du radicalisme que sont l'humanisme et le progressisme lors de ce débat qui s'annonce d'ores et déjà intense. Je parlerai aussi d'un sujet qui nous concerne tous et particulièrement dans quelques jours et qui m'est cher à titre personnel, qui sera le grenelle contre les violences conjugales qui va s'ouvrir début septembre. N'oublions pas qu'aujourd'hui, 100 femmes sont tombées sous le coup de leur conjoint ou de leur ex-conjoint sans se relever. Dans une société moderne comme la nôtre, c'est totalement inacceptable. Sur tous ces sujets, les jeunes radicaux se tiendront aux côtés de leurs aînés. Car évidemment, le militantisme dans un mouvement de jeunesse, ce n'est pas seulement tracté, ce n'est pas seulement agiter des drapeaux, il faut le faire. Mais l'essentiel, c'est de réfléchir. Car dans un monde politique où malheureusement on a de plus en plus tendance à privilégier la forme au fond, il ne faut pas oublier ce dernier qui est absolument indispensable. A côté de ces débats en cours, le rôle des jeunes radicaux, c'est aussi d'être pionnier en investissant de nouveaux sujets qui n'ont pas encore été abordés par le monde politique. Car comme on le sait, il existe un décalage de plus en plus fort malheureusement entre les évolutions d'une société qui va toujours plus vite et un temps politique qui a tendance à être plus lent. Et le rôle aussi de notre mouvement de jeunesse, c'est de faire que ce décalage soit le plus court possible afin que le radicalisme reste en accord avec son temps. Je pense par exemple à la question de la fin de vie. Nous avons encore eu les actualités en lien avec l'affaire Vincent Lambert que nous connaissons et qui nous a bien démontré que c'est un sujet crucial sur lequel il y a encore énormément de progrès à faire. Et je pense aussi à une question en rapport avec les questions environnementales mais bien particulière qui sont la protection des fonds marins et de sa biodiversité. La France ayant une responsabilité toute particulière sur ces questions de par notre territoire maritime grâce notamment à nos territoires d'outre-mer. Et je suis sûr, Madame la Ministre, chère Annick, que nous aurons l'occasion dans les prochains mois de travailler sur ce sujet. Je pense enfin à un autre sujet dont nous avons beaucoup parlé cet été à savoir la question du bien-être animal car n'oublions pas en tant qu'humanistes que la manière dont nous traitons les animaux reflète notre humanité et parfois, malheureusement trop souvent, notre manque d'humanité. Ces différents sujets, bien sûr, ne nous empêcheront pas d'être sur le front, sur le terrain à côté de nos candidats lors de ces élections municipales et bien sûr, dans le plus de cas possibles, en ayant des candidats jeunes sur les listes. Et je fais une totale confiance dans la direction du mouvement radical et notamment en son président Laurent Hénard pour que la jeunesse de ce parti ait la place qu'elle mérite lors de ces échéances cruciales. Enfin, pour terminer, je rappellerai simplement que nous avons vraiment énormément d'atouts, nous avons tout pour réussir et lors de cette année, nous allons vous le prouver.